Bienvenue dans cette vidéo. Alors le sujet, il est relativement hyper complexe à traiter. C'est ce que je m'en suis rendu compte en fait en analysant un peu, en lisant des tas et des tas d'articles. Donc vous l'avez compris, on va parler de la consommation énergétique du Bitcoin et on va se demander si oui ou non le Bitcoin va affamer les bébés phoques, s'il ne va pas détruire la planète en 5 ans, ou si tout ça, ce n'est pas aussi une question de manipulation. Donc c'est ce que je vous propose de voir. Alors bien entendu, ici, parce que vous savez que moi je suis pro-Bitcoin, je vais essayer, parce que sinon ça n'aurait pas été juste, d'être la plus sceptique au sens scientifique et philosophique du terme. C'est-à-dire que je vais essayer d'être la plus neutre. Quand bien même la vérité serait difficile à entendre, je l'assume. Alors bien sûr, j'ai pensé à différents angles d'attaque et de réflexion, mais finalement je suis revenue à quelque chose d'assez simple. Et j'ai remarqué dans ce débat-là, il y a trois éléments, enfin il y a trois principaux acteurs, et c'est pourquoi je ferai le parallèle volontaire avec le film Le Bon, La Brute et Le Triant. On va s'en servir pour voir à quel point on peut diaboliser les choses, ou au contraire, comment on peut prendre des belles casquettes qui ne sont pas forcément celles qu'on croit de prime abord. Si le parallèle avec ce chef-d'oeuvre n'est pas encore évident, ce que je comprends, laissez-moi vous expliquer comment on va aborder la chose. Alors tout simplement, dans la première partie, on va s'intéresser au bon. C'est-à-dire aux personnes qui critiquent le Bitcoin, qui pointent du doigt le fait qu'il soit énergivore. Et on va voir ce qu'on lui reproche, et surtout qui sont les personnes qui sont derrière ce discours. C'est-à-dire qui est en fait contre le Bitcoin, pourquoi ils se servent de cet argument-là. La deuxième partie, bien évidemment, là on va commencer à voir les chiffres, on va voir les chiffres et les résultats qui sont donnés à propos de la consommation énergétique du Bitcoin. Et là, bien évidemment, c'est la partie du mal. C'est-à-dire, là, c'est le Bitcoin qui en prend plein le visage. Est-ce qu'il mérite ou pas autant de discrédits ? C'est ce qu'on va voir. Et enfin, dans la troisième partie, on va s'intéresser à la brute. Et vous verrez que la brute, alors volontairement, je ne vous le dis pas dans l'introduction, même si les plus malins d'entre vous vont vite savoir de quoi je parle. Mais évidemment, la brute, c'est ni les institutions financières, ni même le Bitcoin. Vous allez voir que c'est en fait autre chose. Est-ce que je vous le dis maintenant ou pas ? Mais bon, bien sûr, j'ai fait une timeline. Vous pourrez aller directement à la fin, encore une fois, pour les plus impatients. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre dès maintenant. Première partie, le bon. Qui sont les personnes qui critiquent le Bitcoin ? Alors, il faut savoir qu'en général, quand on dit et qu'on pointe du doigt le fait que le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, il faut savoir que ça vient aussi avec une ribambelle d'autres chefs d'accusation. C'est-à-dire qu'en général, aussi, les mêmes personnes qui vont dire que le Bitcoin est énergivore et qu'il est inutile par conséquent. Ce qu'ils nous disent, c'est aussi que c'est l'arme fatale des dealers, une pyramide de Ponzi infâme, une tulipe du XXIe siècle, bien entendu, et aussi une monnaie virtuelle pour geeks et pour joueurs de casino qui veulent tout simplement flamber. Et en plus de tous ces défauts-là, qui ne sont pas assez pour certains, le Bitcoin serait en plus responsable de 2 degrés de plus en termes de réchauffement climatique. Bref, le Bitcoin est un désastre. Vous l'avez compris, on en voit de plus en plus de journaux, on parle, etc. Eh bien, on va voir qui est donc, qui peut donc s'opposer au Bitcoin. Alors, bien sûr, pour la vidéo, je ne vais pas faire quelque chose de très long. Je vous invite sinon à regarder l'article. Mais de prime abord, il y a quand même deux grands ennemis pour le Bitcoin. Le tout premier, on peut dire que c'est le politique. Le politique dans le sens de la chose publique. C'est-à-dire qu'en fait, le politique, depuis très longtemps, on va dire, depuis l'avènement des États-nations, ce qui fait son principal boulot, c'est de gérer la politique monétaire, c'est-à-dire les budgets des différents ministères. Et donc, il contrôle en fait la monnaie dans son sens macroéconomique. Et donc, bien évidemment, quand on lui parle d'une crypto-monnaie qui est comme ça, indépendante de tout gouvernement et de toute institution financière, bien évidemment, ça peut prendre peur d'une part. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup de pays, surtout au départ, maintenant ça commence à être l'inverse, on l'a vu dernièrement avec l'acceptation du Salvador, bravo, qui acceptent le Bitcoin. Mais sinon, au départ, il y avait une certaine, il y avait une peur en fait, de la part des gouvernements qui ont même cherché à légiférer contre, en disant, c'est interdit, on bannit les cryptos, on n'en veut pas. Parce que, déjà, on ne connaissait pas la chose. Et peut-être que ces gouvernements avaient imaginé que des personnes qui contrôleraient avec le Bitcoin pourraient, par la suite, faire un coup d'État ou quoi que ce soit avec les États. En fait, il s'avère qu'il n'en est rien. Parce que, mine de rien, bien sûr que le Bitcoin est une monnaie pour nous autres. Mais il ne pourrait pas, en tous les cas, pas pour l'instant et d'un point de vue politique, il ne peut pas du tout remplacer la monnaie nationale et étatique, tout simplement. Donc, les pays qui ont compris ça, ce qu'elles font, et c'est ce que la plupart font maintenant, c'est qu'ils en profitent donc pour mettre des taxes, tout simplement. Et c'est la version la plus intelligente à faire. C'est-à-dire, si vous avez peur d'un faux ennemi, ce que vous pouvez faire, c'est justement lui prendre un peu ce que vous pouvez prendre. C'est ce que font les États, typiquement la France, etc., en taxant la chose. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent par là que ce n'est pas un danger pour le politique, hormis les problèmes d'évasion fiscale, ce n'est pas ça qui va renverser un État, qu'on soit clair. Et donc, bon, elles vont le taxer, OK. Mais ce n'est pas le premier ennemi du Bitcoin. Ça, le politique, même, on l'a vu avec les taxations, c'est même devenu un allié, on va dire. C'est eux qui légifèrent maintenant et qui vont, et on va voir après le Salvador, c'est très certain qu'il y a de plus en plus de pays qui vont comme ça chercher à meuter ou à attirer d'autres crypto-détenteurs, des sociétés qui travaillent dans la blockchain, etc. Donc ça, le politique, OK. C'était un faux problème. Le vrai, le vrai ennemi du Bitcoin, et là, franchement, je ne vous apprends rien, vous le savez mieux que moi, c'est les institutions financières et donc bancaires. Enfin, toutes les institutions qui gèrent généralement de l'argent. Je vais aller vite sur ce point-là parce qu'en fait, au final, c'est complètement évident. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous payez quelque chose, que ce soit un slip, une baguette de pain, un jeu vidéo, vous passez par une transaction, on va dire, on va donner l'exemple avec votre carte bancaire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous payez avec une carte bancaire ? Eh bien, il y a plusieurs parties tierces qui vont gagner l'argent. La première entité, bien évidemment, c'est votre banque qui va prendre des frais de transaction. La deuxième, c'est Visa et Mastercard. Et même la machine, donc généralement créée par Ingenico de manière générale, même le terminal de paiement va prendre une transaction. C'est-à-dire que toutes ces personnes, toutes ces parties tierces, gagnent de l'argent systématiquement à partir du moment où on paye des biens et des services. Alors, quand on leur parle, quand ces institutions-là, toutes confondues, bien évidemment, quand elles ont entendu parler du bitcoin, vous pensez bien qu'elles ont commencé à flipper sévère. C'est-à-dire que vous, à chaque fois que vous payez avec des bitcoins un bien ou un service, eh bien, vous n'enrichissez pas grassement, comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant, les banques, les institutions financières, etc. Et quand on a commencé à parler de la DeFi, avec tous les services que vous connaissez, qu'on peut faire des prêts d'emprunt, qu'on peut même générer des revenus passifs, avoir des taux d'intérêt. Vous imaginez, comment un banquier peut présenter encore dignement un livret A, un livret A avec des taux de rendement pareils en comparaison ? Je veux dire, bien évidemment, ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème et qu'ils perdent, donc d'un point de vue commercial, d'un point de vue business pur, ils perdent une part de marché. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que pour eux, très clairement, le bitcoin, c'est une menace, dans le sens où c'est un concurrent, un pur concurrent. Et en plus, un concurrent plus rapide, etc., qui demande moins de frais, plus démocratique. Alors comme ça, de prime abord, les banques, elles ne peuvent pas s'écrier en disant « Ah, c'est une mauvaise chose le bitcoin pour vous ! » Parce que pour l'humanité, très concrètement, c'est une bonne chose dans l'absolu. C'est-à-dire que c'est le moyen, en fait, pour l'humanité, tous comme on est, sans frontières, de pouvoir jouir et de bénéficier d'un écosystème financier adapté à tous, dans lequel on est tous propriétaires. C'est-à-dire que ça nous appartient à tous et à personne à la fois. Personne n'est au-dessus de vous avec le bitcoin. Je peux même avoir beaucoup plus de bitcoin que vous, je n'en serai pas plus propriétaire. Et même des mineurs ne sont pas plus propriétaires que vous du bitcoin. Eh bien, cette parfaite équité, elle peut gêner, en fait, les institutions financières qui sont habituées, en fait, à nous mettre des tickets d'entrée pour entrer. Elles sont habituées à nous voir les brins ballants, arriver chez eux avec un dossier complet, en ayant un peu la trouille, en fait, que le banquier nous refuse un prêt, en payant des agios, etc. Ils ont l'habitude d'avoir cette domination-là. Et puis, d'un point de vue financier, elles perdent de l'argent à chaque fois qu'on fait des transactions. Donc, forcément, forcément, par définition, le bitcoin est un ennemi pour les institutions financières. Et c'est pourquoi c'est très rare, c'est que d'ailleurs récemment, qu'on en voit certains, je pense à JP Morgan, qui, en fait, par dépit, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est aussi le futur, qu'ils commencent à retourner leur veste en disant « bon, ben, on va accepter ça », parce qu'au final, c'est aussi une manière de gagner de l'argent. Il n'y a pas une nécessaire opposition entre les deux. Elles peuvent très bien cohabiter ensemble, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et en fait, tout simplement, on peut très bien les comprendre. Je veux dire, sur leur yacht de luxe, ils n'ont pas envie de voir débarquer de nouveaux nantis, quand bien même ces derniers seraient sur une petite barque. Non, hélas, pour beaucoup, l'océan des privilèges leur appartient et doit leur appartenir. Alors, pourquoi diable partagé ? Donc, voilà pour la première partie où j'y suis allée un peu franco, parce que c'est important quand même de savoir, si vous voulez bien comprendre ce débat, qui sont contre les bitcoins de manière générale, d'ailleurs, et à qui ça pose problème. C'est un peu comme ça, avec cette vision-là, qu'on va mieux pouvoir appréhender les arguments qu'ils donnent. Passons maintenant au chapitre 2, où on va voir un peu plus près qui est le visage diabolique, qui est le bitcoin. Alors, dans ce chapitre, pas de surprise, on va voir les chiffres qui accablent le bitcoin, tout simplement, de façon neutre, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs études, en fait, qui pointent du doigt la consommation énergivore du bitcoin, mais je voudrais simplement vous mettre en garde contre une étude qui est particulièrement accablante, c'est celle du blog DigiNomist. Alors, la personne qui tient le blog, ça fait 5 ans, donc il s'appelle Alex Devries, et ça fait 5 ans, en fait, qu'il publie des articles qui parlent toujours, constamment, en fait, de la consommation énergivore du bitcoin. Alors, c'est lui qui avance les chiffres. Très souvent, en fait, quand vous voyez des titres un peu alarmants et choquants, en fait, sur le bitcoin, qui me font peur à moi-même, quand je lis ces articles-là, moi-même, je suis terrifiée, et bien souvent, il faut savoir que les journalistes mal informés se basent sur les articles et les études de ce Alex Devries. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas rester longtemps sur ce sujet-là, mais il faut savoir que c'est un prophète anti-bitcoin par excellence. Il n'y a personne sur cette planète qui s'évertue autant à cracher sur le bitcoin. C'est-à-dire que le blog, comme on le fait tous en général, je pense à tous mes confrères, en fait, dans ce domaine-là, ce qu'on dit, on peut dire que le bitcoin est énergivore, c'est un fait, mais on va aussi montrer en parallèle les côtés positifs, donc du bitcoin, des crypto-monnaies et de la blockchain. C'est ça, le but. Mais il faut savoir que sur ce blog-là, c'est seulement le tableau noir, en fait, qui est présenté. Ça fait cinq ans qu'il s'acharne à faire ça. Alors, ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il y a des experts, des scientifiques, pour le coup. Je pense à Jonathan Koumet, qui est professeur à Stanford et qui est quand même l'auteur de la loi de Koumet. Enfin, bref, c'est un expert en climatologie, etc., et qui a dit pas mal de fois et de nombreuses fois qui nous a mis en garde, en fait, contre la méthodologie de Vries, qui, tout simplement, est une méthodologie scientifique qui n'existe pas. Donc, voilà, je voulais simplement vous préciser ça. C'est quand même important, c'est-à-dire qu'on peut diaboliser le bitcoin, mais il ne faut pas en profiter pour ramener des chiffres inquiétants et puis toujours dépeindre le côté négatif de la chose. Alors, maintenant, l'étude la plus fiable, celle sur laquelle on se base le plus et encore heureux, donc, c'est celle de l'Université de Cambridge, qu'on appelle Bitcoin Electricity Consumption Index, donc, l'étude CBECI, et toutes les 24 heures, elle est mise à jour. Alors, ce qu'on peut voir sur le site, je vous invite à regarder, c'est que déjà, alors déjà, ils expliquent bien leur méthodologie, les facteurs qu'ils ont utilisés, les équations mathématiques, etc., et on peut voir que c'est tellement compliqué de bien mesurer, c'est-à-dire d'avoir les bons indices, en fait, les bons facteurs qui vont rentrer en jeu, que, finalement, on a des approximations basses et hautes. Alors, dans l'approximation la plus basse, ce qu'on trouve, c'est que le Bitcoin, à l'année, consommerait 37 TWh, et dans la pire version des choses, il en consommerait 253. Alors, en général, on se tient sur la moyenne, qui est de 105 TWh. Alors, 105 TWh, oui, très clairement, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez vu, passer dans pas mal d'articles, oui, ça équivaut, alors, ça dépend des jours, ça dépend des articles, mais ça équivaut quand même à la consommation d'électricité d'un pays dans son ensemble. Et selon certaines études, le Bitcoin arriverait à la 30e place en termes de consommation d'électricité. Alors, très clairement, je ne suis pas cinglée, je ne vais pas vous dire que c'est peu, c'est quand même beaucoup. Alors aussi, il faut savoir qu'on n'a toujours pas, jusqu'à maintenant, pu mesurer avec efficacité le service financier traditionnel, ce qu'il coûte, parce que, vous le savez, en général, les gens, comme De Vries, vont s'intéresser aux transactions Visa uniquement, mais on ne va pas regarder tout ce qui fait que le système financier global mondial tourne. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'impression papier, donc il faut couper des arbres aussi. Enfin, il y a des transports de voitures, là encore qu'on consomme de l'essence. Donc, les transports, il y a aussi les serveurs aussi, qui sont nombreux dans les succursales, les filiales, la consommation électrique aussi, des lumières, etc. Enfin, tout ça, il s'avère que c'est quand même difficile de bien mesurer au cas par cas. Donc, clairement, ça reste une consommation électrique qui est très forte. Je ne vais pas faire de la mauvaise foi, on n'est pas là pour se mentir à soi-même. Mais maintenant, je veux dire, si on regarde simplement cette consommation électrique sans faire de comparaison, à quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une bonne vue qui soit objective. Par exemple, on pourrait très bien le comparer aussi à l'extraction d'or, qui, elle, s'avère deux fois plus énergétique. Et là, il y a des études aussi qui ont été menées. C'était celle de Simone Brunosi de Cota Capital et qui montre que l'extraction d'or est 50 fois plus chère que l'extraction de bitcoin. Et en plus, contrairement à l'or, le bitcoin, lui, ne rejette pas dans la nature et dans les nappes phréatiques du mercure ou d'autres produits toxiques. Il ne défigure pas le paysage et surtout, il n'exploite pas des enfants pour aller chercher de l'or dans les mines. Donc déjà, par exemple, à chaque fois qu'on vous parle de bitcoin énergivore, il faut aussi, on a tendance à l'oublier. Est-ce que vous voyez, vous, des articles qui vous disent à quel point l'or est énergivore, à quel point c'est un désastre aussi pour des nombreuses vies humaines parce qu'on exploite clairement des gosses ? Et je vous le dis ça, je ne suis pas en train de cracher non plus sur l'or. Moi, l'or, j'en achète depuis des années et régulièrement en plus. Mais là encore, c'est bien aussi d'avoir les yeux grands ouverts et de reconnaître les choses. Et donc voilà, mea culpa ! Et c'est la même chose pour l'élevage. On sait très bien que d'un point de vue écologique, c'est la catastrophe que de manger de la viande, enfin en quantité comme on le fait. Alors bien sûr, on peut réduire ce que j'essaye de faire moi aussi, etc. Mais il n'empêche que c'est des industries polluantes. Et c'est aussi la même chose pour le textile. Alors justement, on l'a compris, on va faire la transition vers le chapitre 3 parce que là, on va voir qu'il y a finalement la brute épaisse qui est le vrai problème de toute cette affaire-là, qui est bien évidemment l'impact carbone, enfin l'impact écologique, tout court des différentes industries. Et bien, on passe directement au chapitre 3. Le point le plus important de ce chapitre, vous savez c'est quoi ? C'est en fait de comprendre que ce qu'on reproche au Bitcoin, ce n'est pas tant sa consommation électrique, parce que comme on l'a vu, il y a plusieurs industries qui consomment et de façon, on va dire encore une fois, inutile, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, elle utilise, enfin que les mineurs, si vous voulez, de Bitcoin, utilisent de l'énergie qui n'est pas propre, de l'énergie fossile. Alors, ça dépend des études. Il y en a, CoinShare par exemple, va dire que 70% des mineurs vont en fait utiliser de l'énergie renouvelable, donc de l'énergie verte, tandis qu'il y a d'autres études qui disent que là, c'est à 80% où les mineurs de Bitcoin, en fait, utilisent de l'énergie fossile à charbon. Donc déjà, sur ce point-là, il y a un espèce de flou. On n'a pas les chiffres exacts. On ne sait pas à quelle mesure, dans quel pourcentage, en fait, les mineurs de Bitcoin utilisent de l'énergie verte ou pas. Et c'est le grand, grand problème, en fait. C'est ça qu'on reproche, c'est de ne pas utiliser l'énergie renouvelable. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas aussi dramatique que ce qu'on pourrait croire. Alors, je ne sais pas si j'ai été encore très neutre et objective, mais finalement, est-ce que le Bitcoin est si coupable que ça ? Est-ce qu'il mérite autant de porter le fardeau de toutes les autres industries ? Et on pourrait parler de l'industrie textile, etc., qui ont des répercussions vraiment catastrophiques, encore une fois, sur l'écologie, parce qu'elle rejette des déchets. Alors, est-ce qu'à lui seul, il pourrait détruire la planète ? S'il le fait, c'est qu'il a accompagné d'autres industries bien plus polluantes. Et de toute manière, la question écologique, elle est vraiment hyper complexe, parce que quand bien même, on pourrait utiliser, par exemple, les voitures électriques, je pense à Tesla, etc., même si je ne vais pas en parler plus longtemps, mais ne serait-ce que d'exploiter le cobalt et le lithium, c'est aussi un problème énergétique. Donc, en fait, ce serait comme un serpent qui se mord la queue, si on regarde bien la chose, un euroboros pour ceux qui m'ont suivi. C'est une vraie question qui dépasse, en fait, le bitcoin, et il n'a pas à porter le chapeau pour tout le monde, c'est ce que j'ai envie de dire. Et maintenant, laissez-moi finir deux minutes pour vous dire deux, trois choses hyper importantes sur cette question-là. C'est que, primo, peut-être, très nécessairement, et peut-être inévitablement, le bitcoin va passer par une proof of stake. C'est-à-dire qu'un peu comme l'Ethereum, lui aussi, on va devoir changer son mécanisme de consensus si on se rend compte que c'est plus tenable d'un point de vue de consommation d'énergie. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que, même si on croit que le bitcoin, comme ça, tourne tout seul, il y a eu, quand même, jusqu'à maintenant, pas mal d'autres mises à jour. Je peux mentionner Segwit. Alors, ça a mis du temps pour être accepté. Donc, peut-être que les mineurs, cette fois-ci, vont mettre aussi du temps, ce qui est tout à fait normal à chaque nouveauté. Mais on peut parler aussi du Lightning Network, donc le Layer 2 sur la blockchain bitcoin, qui permet, là encore, de désengorger certaines transactions. Enfin, il faut savoir que, très nécessairement, ça va évoluer, même si ce n'est pas encore le cas maintenant. Et la deuxième chose que je voulais vous rappeler, c'est que, n'oubliez pas que, là, on parle du bitcoin. De toute manière, il n'a pas vocation à servir de paiement quotidien. Il y a d'autres crypto-monnaies qui veulent avoir cet usage-là. Je pense, peut-être, beaucoup de personnes disent ça, que ça tend à être un peu comme l'or. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'on les compare tous les deux. Et comme l'or, vous n'allez pas payer votre boulangère avec, ni payer vos impôts. Mais par contre, vous vous en servez comme valeur refuge. Donc déjà, il y a aussi cet argument-là. Et puis, pour finir, tout simplement, je ne vous retiens pas plus longtemps en espérant avoir été la plus claire possible. Parce que, franchement, c'était difficile pour moi de traiter le sujet tellement, tellement il y avait d'informations contradictoires en plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, de toute manière, là, on parle du bitcoin, mais pour les autres crypto-monnaies, la question ne se posera plus. Elle travaille déjà sur de la proof of stake. avec des réseaux vraiment tellement miniaturisés, en fait, si vous voulez, qui consomment vraiment très, très, très peu, avec une force et une puissance incroyables. Alors, je vais finir aussi avec un peu d'optimisme et d'enthousiasme. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, le bitcoin, les mineurs de bitcoin vont, parce qu'il faut qu'ils soient rentables, bien évidemment, vont toujours chercher les coûts électriques les plus bas. Et en général, les coûts électriques les plus bas, il ne faut pas chercher. C'est toujours l'énergie renouvelable, donc dans différentes régions. On l'a vu aussi avec la politique du Salvador, qui, là aussi, veut travailler sur des énergies renouvelables pour attirer les mineurs de bitcoin. Donc, voilà, le tableau n'est pas si catastrophique que ça. Et méfiez-vous en général des personnes qui sont trop négatives, que ce soit pour le bitcoin ou pour votre vie en général. Il y a toujours un peu d'espoir. Et en fait, c'est quand vous savez qu'il y a un peu d'espoir qu'on peut mieux travailler, qu'on peut mieux améliorer les choses. Et c'est ce qui va se passer pour le bitcoin, c'est certain. Voilà, je vous remercie. Je vais finir avec cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair. Si vous avez des questions, le débat, il est ouvert. Je suis ouverte à tout, à toutes vos critiques. Si je n'ai pas été très neutre, c'est tout à fait possible, malgré moi. Dites-le moi. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Et quoi ? Vive le bitcoin quand même !